Ici vivent aussi cinq papillons rares, étudiés par le Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie. Les cinq espèces de papillons que nous suivons, on pourrait considérer que ce sont des bio-indicateurs des marais, des prairies humides. Il faut savoir que la menace première est l'assèchement des marais et leur régression. C'est le Crène qui a décidé d'établir des protocoles de suivi pour cinq espèces de papillons rares et protégées de zones humides. Sur les cinq espèces que nous suivons en Chautagne, toutes bénéficient de protection nationale, toutes bénéficient de la protection de la Convention de Berne, et il y en a quatre qui bénéficient aussi de la protection de Directive Habitat Fondflor. Les papillons sont des insectes à métamorphose complète, c'est-à-dire qu'ils passent successivement par l'état d'œuf, de chenille, de chrysalide, avant de devenir l'insecte parfait, ou imago. Et bien voilà le damier de la succise. Nous sommes le 15 mai, et c'est la période en Chautagne du damier de la succise. D'une manière générale, lors de l'accouplement, c'est la femelle qui porte le mâle, c'est-à-dire que la femelle s'agrippe fortement à une plante, et le mâle est plus ou moins agrippé à la plante. Et s'ils sont dérangés et qu'ils doivent s'envoler, la femelle va s'envoler en portant le mâle. Le damier de la succise est particulièrement sensible à la chaleur pour pouvoir voler. Tant qu'il n'y a pas de soleil, les papillons ne s'envolent pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas la température suffisante. En tout cas, la période de vol, d'observation sur le milieu de la Chautagne dure trois semaines pour un grand maximum. Chaque damier va vivre probablement une dizaine de jours.